Le décor a été printé, cette conférence de presse humaine a été organisée suite aux violences conservées, ajoutées en prélude à la visite annoncée du président Laurent le 9 décembre prochain, Monsieur le Ministre, j'ai la place où vous réviez. Généralement de la Commission, chers amis les médias, je voudrais, avec la permission de l'autorisation du président éducatif, vous dire merci d'être venus spontanément à notre appel et vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons la présente conférence. Alors, elle va se faire commencer par une lecture des beaucoup d'éminaires. Au début, on a voulu que ce soit un point de presse, mais sous le respect que nous devons à la presse et que nous mobiliser, nous pourrons volontairement vous prêter à quelques questions à faire d'éclaircir des points sans ne pas avoir été bien compris à la conférence. Nous pourrons bien, donc, d'éclaircir le besoin de quelqu'un d'attention pour être si nous avons quelques occasions qui nécessitent d'une éducation à l'admission. Alors, nous commençons par les concours uniaires. Le dimanche 4 décembre 2022, des enregistrements vidéo montant des propos et des actes hostiles à la visite dans la réunion de la mairie de son Excellence le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République des Côte d'Ivoire et président du Parti des Peuples africains du Côte d'Ivoire PEPI-ACI, ont été abondamment relayés par les réseaux sociaux. Dans la première vidéo, des personnes prétendant défendre la cause du Premier ministre Patrick à Chine, ont tenu des propos dans lesquels ils affirment clairement entreprendre tout pour empêcher la visite du président Laurent Gbagbo dans cette révision de la Côte d'Ivoire prévue le 9 et 10 décembre prochain. Dans cette vidéo, des propos tribaliques visant l'ethnie d'origine du président Laurent Gbagbo ont également été tenues et des menaces ouvertes ont été proférées contre une compagnie de transport bien connue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Dans la seconde vidéo, l'on voit des personnes détruites, avec arme, des affiches géantes annonçant cette visite. Tous les moyens blanches pour ces personnes pour arriver à leur fin. Il y a une chronologie, donc, entre les deux vidéos. La première est la phase préparatoire et la seconde, la mise en œuvre d'une décision arrêtée par FEL. Pour le PPAC, les propos tenus et les apposés, tels que montrés dans la vidéo, sont extrêmement graves pour la cohésion sociale et ne peuvent rester sans suite de la part de l'Evoire. Le PPAC interpelle vigoureusement le premier ministre Patrick Hachim, chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dont son nom est associé à ses actes, pour faire toute la lumière sur ceci au nom de la fonction qu'il exerce dans la République. Nous rappelons que le premier ministre Patrick Hachim a été l'invistateur de la 5e phase d'alors politique, dont les conclusions sont censées rassurer nos compatriotes quant à la volonté des acteurs politiques de travailler pour renforcement de la cohésion sociale. Ces discours d'ouverture et de clôture de cette phase du dialogue, marqués par la pondération, avaient été salués par tous les participants. Les actes qui ont été posées ces week-ends et dont les auteurs disent agir pour défendre la cause du premier ministre, prennent le contre-pied de toutes les bonnes intentions qu'il avait manifestées à l'occasion de ce dialogue. Au-delà de ce dialogue, les fonctions du premier ministre lui confèrent l'obligation de veiller à ce qu'aucune partie de la Côte d'Ivoire ne soit prétergée d'accès à un citoyen ivoirien, surtout pas à un entreprésident de la République. Devant la gravité des propos et des exemples posés par les personnes visibles et identifiables sur les vidéos, le PPAC demande aux autorités judiciaires l'ouverture immédiate d'une information judiciaire afin que les auteurs et les complices répondent à leurs actes devant les juridictions computantes. En tout état de cour, le PPAC tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale l'excellente le président Laurent Domboran aux populations de la région de la Maine, à l'invitation de celle-ci, lancée le 2 décembre 2021, à l'occasion de l'audience que le président Laurent Domboran avait abordée, s'inscrit dans les actes en faveur de la récontinuation qu'il n'a eu de certes déposées depuis son retour au pays du 4 juin 2021. C'est exact par, depuis cette visite à ses deux aînés, jusqu'à son avalement de nouveau sur la liste électorale, en passant par la participation de son parti au dialogue politique et la rencontre du 14 juillet 2022 qui a réuni au palais présidentiel le président de la République et ses deux bénécesseurs. Par cette visite, le président Laurent Domboran entend exprimer toute sa gratitude aux populations de la Maine qui lui ont manifesté un soutien constant durant les moments difficiles qu'il a traversés. Dans cet état de réconciliation, et fidèle au respect des valeurs républicaines, le président Laurent Domboran a adressé le 16 novembre dernier, par les soins de son directeur de cabinet, l'ambassadeur Emmanuel Aka, un courrier d'information de cette visite au président de la République via son directeur de cabinet. Le PPACI rassure donc tout le monde que la visite du président Laurent Domboran aux populations de la Maine aura lieu au date indiquée et invite les populations dont l'hospitalité est depuis longtemps s'établie de se mobiliser pour accorder un acteur chaleureux à celui qui démerve toujours l'un des leurs. Enfin, le PPACI appelle ses militants, militants et sympathisants, au calme et à la rétenue et les invite à dépasser, sans aucun prétexte, aux provocations, même les démureux vigilants et mobilisés pour assurer le succès de cette visite. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Voilà, il y a eu ce projet de temps. Voilà, il y a eu un peu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie au journaliste. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut voir les doigts de ça ? Ça n'a pas été suffisamment clair. J'avais l'occasion de l'électroger pour vous présenter, vous présenter votre organe. Vous pouvez la question. Monsieur le ministre, je vais prendre les deux premières questions. Donc, c'est en attendant la suite. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis étudiant du journal L'Étern. Le vendredi, le vendredi dernier, les députés, les élus, RHDP, de la région de la Mère Allumée, de la conférence de presse, où ils ont annoncé que le DIP ou les députés de l'avenir, ils vont organiser une journée d'hommage au chef de l'État à la Saint-Muattara sur le stade à la Saint-Muattara d'Azopé. C'est-à-dire le même endroit où le PPA se prend tenir son meeting ce jour-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si effectivement, ils vont ce jour-là pour organiser une meeting parce que selon ce qu'ils ont dit, ils vont faire, je me sens bien parce que c'est ce qu'ils ont dit, une démonstration de force. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de place ? Oui, Excellences, bonjour. Je suis Alvis Rousa, je suis journaliste de l'Infodrome. Moi, j'aimerais savoir, dans votre propos liminaire, tout à l'heure, vous disiez que le président de la République a été informé. Si j'ai bien entendu. Il a été informé quand ? Le... Alors, je vous laisse la pire pour une autre chose. Ah. Le 16 novembre, le 16 novembre 2005, on avait un courrier par l'ambassadeur de la République à 4 d'une instruction de l'Infodrome de Jean-Basco à envoyer un courrier au directeur du cabinet le ministre Fidel Strasso et le directeur du cabinet du président de la République pour informer de cette visite. Voilà. Merci. Monsieur le ministre, on va donc répondre à la première question puisque la réponse est simple. Donc, la réponse est simple. Nous, maintenant, notre manifestation de président maintient sa visite. Il appartient au gouvernement d'assurer et la sécurité et la sérénité des populations. Et le RHDP, c'est lui qui est pour le gouvernement. qu'il pense que véritablement il est un service à la nation et au gouvernement et qu'il assume ses fonctions du gouvernement qu'il fasse ce qu'il veut. Nous ferons ce que nous ferons en tant que parti légaliste. Nous avons fait toute la image. Le reste, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. Et chacun assurera et assumera devant la nation. C'est eux qui sont au gouvernement. Ils ne peuvent pas se comporter comme d'être opposant. Donc, nous nous dirons tranquillement que toutes les mesures ont été prises pour informer le gouvernement. Mais c'est vraiment dommage que ça vienne des députés de la nation. C'est vraiment très dommage. Voilà. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous donner un beau réveil. Je vous donne une question. La première question, est-ce qu'on peut en état de ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que cette visite de l'envoi se fasse au fond des tensions ? Est-ce qu'on sait que le RADP qui même joue à l'humanisation, si oui, est-ce qu'on peut envisager ? Est-ce que vous avez pensé un plan de sa dernière report de cette visite ? Une question ? Oui, c'est une question. on s'imagine, est-ce que l'armée qui met sur le bastion de l'enfant de l'enfant aussi, 16 ans de mandatisme au clan à assister, est-ce que cela demande que vous avez perdu un peu de l'argent dans la milice ? Merci. On va prendre à la deuxième journaliste comment on va par fréquenter les deux ? Bonjour M. le ministre, je suis l'habit connivari du quotidien Génération Nouvelle. Dans votre propos du Guinée, vous avez évoqué les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, nous avons entendu le nom du premier ministre qui a été évoqué. Est-ce que vous avez écrit une langue avec lui pour savoir l'avantage ? Ensuite, je vais rebondir sur la question du professeur. La première question sur le RHDP qui entend organiser un meeting dans le même stade pour le PPRC doit tenir un meeting. Vous avez dit chacun assumer là. Qu'est-ce qu'on doit entendre par chacun assumer là ? Ok. Le nouveau réveil. Non. Pour nous, notre visite ne se fait pas du tout. La visite du président de l'Ontario ne se fait pas du tout sous son détention. Le président de l'Ontario n'a pas été invité par les populations de l'Annie. Donc, nous sommes en fait quelqu'un vous invite et il n'est pas en même temps faite l'attention. Donc, pour nous, le président de l'Ontario va le neuf qui s'arrête les populations de l'Annie sur leur invitation. Donc, il n'y a vraiment pas de tension là-dessus et ça me permet de répondre à votre deuxième question. oui, je pense que cette peur là de savoir que le président de l'Ontario va pouvoir dans son passion c'est certainement que c'est ça qui les rend fileux. C'est là qui les rend fileux. Sinon, il n'y a aucune raison. Et ce n'est pas parce que les individus qu'ils aient levé avec des tribunaux et des violences et pour aller intruire ou tenir des propos que du coup nous interfirons tous les privatis et les candidats qui ont lâché le président ou encore nous. Ça, je pense que c'est très rapproché que nous ne prévons pas du tout et je pense que dans la réalité des initiateurs de ces dames et de ces partis savent certainement que cette démonstration risque d'être à la hauteur de leur peur qu'ils sont obligés d'agir de ces patients. Vraiment, je voudrais que nous pressions calmes nous sommes virés qui n'est pas d'être le président qui a été évité et il va y aller et il n'est pas question pour nous dans l'état actuel des choses de tirer un quelconque report. J'ai rappelé ici au nom de notre parti qui appartient au gouvernement dont le chef est ressortissant de cette région d'assurer la sécurité et de ne pas interdire l'accès d'une partie de la Côte Ivoire à un citoyen ivoirien. Ça fait partie de ses fonctions du premier ministre. S'il ne peut le faire dans son chéri alors il faudrait des expériences de lui en ce qui concerne même sa responsabilité qu'il y ait un intérêt de l'État. Or nous le faisons confiance. Nous nous savons que c'est un monsieur qui a été un intérêt intelligent. Il y a vraiment beaucoup de rétribles et beaucoup de commandéurs qui le fera à ceux qui se réclament de lui de faire la conscience parce que ce n'est pas du tout une belle image pour lui. Alors, j'ai le premier à me dire que je pense que le président ne va pas pour aller juger si c'est son passion ou pas. Le président va saluer les populations. Comme il allait à l'Ouest, il s'appelait les populations de l'Ouest qui l'avaient invité et ils sont partis. Les populations l'avaient invité et ils vont partir. Il y a une invitation qui est là pendant le hausse à Sandra et Vallée-Bourg. Donc, franchement, le président va aller partout et il n'y a pas de raison qu'une partie de la Côte d'Ouest soit interdite d'accès. Ça nous permet de travailler par une autre question. vous avez demandé puisque vous avez joigné les autres en disant que c'est un vrai lieu le même jour au même lieu. Est-ce que ce n'est pas comment nous nous analysons tout cela ? Pour nous, seulement pour dire de nous répéter, nous allons dans la logique que le président Laurent Barrault a jusqu'à aujourd'hui observé. Parfois, on se demande mais qu'est-ce que les gens sont obligants qui nous veulent. Il est arrivé, il n'a posé aucun acte hostile. Au contraire. Au contraire. Je ne sais pas pourquoi il y a cette surlotté, pourquoi les gens sont surlottés et il parle par tous les moyens pour le pauvres pour le pauvres qui, avec le monsieur des groupes qui, on lui fait le répand, je ne veux pas parler de vous. Il est dans son coin, il organise son parti, il a confiance à des personnes qui travaillent énormément littéraires pour implanter son parti. Et puis, ça là, vraiment, je ne vois pas où est le problème dans cette situation. Donc, pour nous, quand je dis tout à l'être, chacun va assumer ses responsabilités. Nous, nous avons fait toutes les démarches administratives, le problème que nous avons fait. la responsabilité préviaire de l'État, c'est d'assurer la sécurité. Ce n'est pas mieux. Donc, ça veut d'assurer la sécurité. Mais, les patients sont proumis de reporter cette visite. Monsieur le ministre, avant de prendre la dernière question, si il y en a, il reste qu'il y a aux journalistes que cette confiance de l'État se tient non seulement en présence du président exécutif du PPSI, mais en présence de la présidente de la Ligue des femmes du PPSI qui s'appelle Gisèle Apo, qui est de Yacassé à Togon. Elle se tient en présence de Abelie Parfait, de sa présidente du comité d'organisation adjoint qui représente ici le député Bonny Bédard qui est le président du comité d'organisation. Bien sûr, nous avons notre archive Asi Bernard qui est le condamnataire régional d'arriver. Lui aussi, il peut plaquer. Voyez donc, le plus plaquer est dignement représenté. On va prendre la dernière question. J'espère que vous n'avez oublié personne. Madame, vous êtes acquis aussi. Voilà, il y a une actuelle. S.N.T. S.T. Sécrétaire nationale technique. Il a warning à son âme était en train de faire confiance et presse. Il a dit qu'il y a des vendeaux qui sont cassés à cause du mini-passif. La quête lui a souffri, il dit, les vandales. Il y a un clivet qui a des femmes de clans. Alors, vous pouvez me prendre la parole. Bonjour monsieur le ministre. Je suis Pekantinko d'Afrique-Sucède. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il n'était pas question de report de la visite de monsieur Barrault dans la mairie. Étant donné qu'il s'agit, il revient des autorités de gérer tout ce qui est sécurité, encadrer la visite. Et si ces autorités demandaient aux parties le report compte tenu des tensions qu'il y a eu dans cette zone, quelle aurait été la réponse exacte du PPA-Signes ? Alors, vous avez... On va prendre tous les derniers doigts comme ça, vous répondez. et... C'est bon ? Derrière la barre le tout dernier intervenant ? C'est ça. Ici, il n'y en a plus, hein ? C'est bon. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Monsieur, c'est Marcel, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dans votre liminaire, vous avez dit que vous interviewez à l'autorité judiciaire. Vous l'avez demandé même de son suivant. Est-ce que formellement, vous avez introduit une plainte ? Parce que j'ai... Au-delà de l'interpellation. Vous répondez à cette préoccupation et puis vous faites la conclusion. En même temps. Merci beaucoup. Cher ami Afrique 7, je tourne la question dans tous les centres et je ne vois pas pourquoi le gouvernement, les autorités réfugièrent ont eu cette démarche, cette visite. Parce qu'on connaît les auteurs qui ont eu la question de la violence. Ils sont identifiés, on les connaît. Donc la responsabilité de l'État c'est d'aller les chercher et de leur dire qu'on ne fait pas ça dans des minutes. C'est tout simple que ça. Donc, nous-mêmes, nous ne nous posons même pas cette question. Est-ce que le gouvernement peut interdire ? Il va interdire ? Mais il va interdire pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment dérivé pour un gouvernement de demander à quelqu'un qui n'est pas accès dans une partie de la société ? Oui. Ça n'a aucun sens. Et nous pensons sincèrement que le gouvernement est assez sérieux. La culture est assez sérieuse, elle se respecte pour que le gouvernement tombe à ce niveau. Donc, sincèrement, jusqu'à peu plus contraire, nous la serons conscients, nous nous disons quand même, nous en avons eu de cette façon toute la fonction qui nous occupe et nous ne pouvons pas se permettre de ramener la porte qui soit vraiment en arrière jusqu'à ce niveau. Donc, pour nous, il n'y a pas d'alternative. On ne sait même pas ce qu'il y a là-dessus. Est-ce que... Donc, on n'envisage pas de plan B. La France est maintenue, donc, c'est maintenu le téléphone, mais elle est maintenue pour le bonheur. le journal des parachutaires. Oui, la justice en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il faut l'assurer. Il faut l'assurer. Le progrès peut surtout s'est dit, mais nous, on peut l'assurer. Et je pense que nos responsables locaux ont déjà porté plein avec tous les éléments vidéo là-dessus pour identifier les personnes. Parce que c'est important de le faire. Pourquoi ? Il faut distinguer les malfaisants de la population. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous, j'étais le propre sur toute une population dont l'hospitalité n'a jamais été prise à défaut. Donc, celui qui a fait mal, c'est lui qui est là-dessus et c'est lui qui doit répondre de cette âme. Donc, oui, nous avons déjà porté plainte et pour que nous veillons à ce que cette plainte aille juste. Voilà un peu ce que je l'ai dit. Alors, les gens, les gens éducatifs, les gens éducatifs, moi, de la région, nos camarades de la région d'Armée, nous voudrons une fois encore notre présence d'un merci à la presse qu'on a déjà détenu et de pouvoir remercier notre message. J'ai remarqué un message de condamnation, un message à la presse. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est très ouvert et qui est artistique à tout et à tout le monde. Donc, il y a des pratiques qui nous devons interdire et associer le nom d'un premier ministre au stade qui a été posé, je pense que le premier ministre lui-même doit porter plainte contre cette personne. parce que la fonction qui nous pose extrêmement des responsabilités énormes. Il y a le chef de l'action désagrémentale. Il ne peut pas laisser ça passer. Le président de Laurent Babouké, il n'est pas un inconnu, il a été son ministre 11 ans. 11 ans, ce n'est pas un inconnu. et il s'estime que ce monsieur lui portait et lui portait toujours. Il n'y a pas de raison, aucune raison ne peut justifier ces gens d'actes-là qui n'ont ce pas quelque propre sur le gouvernement. Et si nous ne faisons pas du véhicule qui veut terminer d'un grand peuple, d'un peuple qui est valeur, d'un peuple qui est, et je présente Laurent Babouké, c'est toujours la vérité de dire qui a été le pouvoir pour monter de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je pense que ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas perdre et il est important que chacun, autant nous avons appelé nos camarades à la République, nous demandons au RHDP, nous demandons au Premier ministre, nous demandons au contrat de l'HDP de l'armée 12, après l'heure de l'étant à la République. C'est une physique d'amitié, une physique de quelque part en face à la République, à ses parents, c'est à ses cousins, sur leur évitation, sur leur évitation. Voilà un peu, et comme je vous l'ai dit, tout a été pris, on compte, nous avonsé son nom le président de la République de cette ville. Le président de la République, c'est parce qu'il était allé dans un endroit sans informer le besoin de la République, et tout a fait. Donc, ces actes-là, nous, nous devons croiser ce sont des actes isolés et que le gouvernement va réagir pour pouvoir s'arrêter et arrêter ces pratiques-là de l'hôpital. personne, parce que dans tous les cas de figure, la monique de la visite de 9h10, elle est de l'étudiant dans la région de la République. et tout le monde va remonter ici-là. Je vous remercie. Voilà. Chers amis journalistes, on s'en remercie. Merci à tous.